bonjour et bienvenue dans cette vidéo je m'appelle morose du cas et je suis technicien chez adam tech et je serai votre instructeur pour cette série de vidéos dans ce cours vous apprendrez ansible par le biais d'une série de conférences qui utilisent des animations et des illustrations amusantes pour simplifier des concepts complexes je vous montrerai comment installer et démarrer avec un zible pour après pourquoi pas s'exercer avec des exercices pratiques auxquels vous pouvez accéder directement dans votre navigateur examinons maintenant les objectifs de ce cours puisque c'est pour les débutants nous partons de zéro en courant tout ce que vous devez savoir pour commencer vous n'avez besoin d'aucune expérience préalable en matière de codage de script nous commencerons par comprendre ce qu'est un zible et ce qu'il peut faire nous verrons comment configurer un zible dans votre environnement en disant une simple machine virtuelle déployée à l'aide de virtualbox ensuite nous commencerons par une introduction à yam ml qui est le langage dans zible tous les playbooks en zible sont écrits sur iaml l'un des défis communs que les députants rencontre dans ansible est de comprendre comment travailler avec iaml ne vous inquiétez pas nous sommes là pour vous aider nous passerons ensuite au fichier de en termes en zible les playbooks et divers concept tels que les variables les conditionnels les boucles et les rôles encore une fois tous ces concepts sont accompagnés d'exercices pratiques qui vous donneront suffisamment pratique pour être confiante dans l'automatisation avec en zible il y aura aussi des exercices lequel vous pouvez accéder directement dans votre navigateur les navigateurs vous donne un portail de quiz avec un ensemble de questions et un éditeur pour répondre à la question développer des fichiers iaml et des playbooks pour résoudre le quiz c'était tout pour cette vidéo à bientôt dans la prochaine vidéo où nous rentrerons dans la vise du sujet bonjour et bienvenue dans cette vidéo nous allons nous familiariser avec ce qu'est en zible si vous êtes un ingénieur système un administrateur informatique ou n'importe qui travaillera dans l'informatique vous êtes probablement impliqué à faire beaucoup de tâches répétitives dans votre environnement s'agisse de la création de nouveaux zones des marchés virtuels tous les jours trouver des configurations sur celle ci l'application de correctif sur des certaines de serveurs les migrations le déploiement d'application et même les réalisations d'audit de conformité en matière de sécurité toutes ces tâches très répétitives implique l'exécution de centaines de commandes sur des centaines de serveurs différents tout en maintenant la bonne séquence d'événements avec des redémarrage du système et d'autres entre les deux certaines personnes développe des scripts pour automatiser cet âge ce qui nécessite des compétences en codage et une maintenance régulière de ses scripts et beaucoup de temps pour mettre ses scripts ensemble c'est là qu'en zibl intervient en zibl est un outil d'autométation informatique puissant que vous pouvez apprendre rapidement il est assez simple pour tout le monde dans l'informatique mais suffisamment puissant pour automatiser même les déploiements les plus complexes dans le passé quelque chose qui nécessitait le déploiement d'un script complexe ne promettant que quelques lignes d'instruction dans un playbook d'autométation en zibl que vous vouliez que cela se produise sur votre hôte locale sur tous vos serveurs de base de données sur tous vos serveurs web sur le cloud ou seulement ceux de votre environnement DA tout ce qu'il faut c'est modifier une ligne maintenant ne vous inquiétez pas du playbook lui-même ou de la syntaxe pour l'instant on va y revenir dans un moment prenons un cas d'utilisation simple imaginez que vous avez un certain nombre d'hôtes dans l'environnement que vous souhaitez redémarrer dans un ordre particulier certains d'entre eux sont des serveurs web d'autres des serveurs de base de données vous voudriez mettre en tension les serveurs web en premier puis les serveurs de base de données puis remettre sous tension les serveurs de base de données puis les serveurs web vous pourriez écrire un playbook en zibl pour faire cela en quelques minutes et simplement invoquer le playbook en zibl chaque fois que vous souhaitez redémarrer votre application prenons un autre exemple dans ce cas nous mettons en place une infrastructure complexe qui s'étend sur les clouds publics et privés ça comprend des centaines de machines virtuelles avec en zibl vous pourriez provisionner des vm sur des clouds publics comme amazon ainsi que sur des environnements de cloud privé comme vmware passer à la configuration des applications sur ceux ci et mettre en place la communication entre eux comme la modification des fichiers de configuration installer des applications configurer des règles de pare-feu etc il ya beaucoup de modules intégrés disponibles dans zibl qui prennent en charge ce type d'opération vous pouvez facilement intégrer en zibl avec le reste de votre environnement que vous pouvez tirer des informations à utiliser dans le processus d'automatisation comme des données provenant d'une base de données cmdb pour obtenir la liste des vm pour déclencher automatiquement l'automatisation à partir d'outils comme service norme lorsqu'un flux de travail est approuvé les pages de documentations en zibl hébergé à doc.anzib.com sont complètes et contiennent toutes les informations requises pour commencer à utiliser un zibl il ya des centaines d'exemples de playbook dans ces pages c'est tout pour aujourd'hui à bientôt pour la prochaine vidéo bonjour et bienvenue dans cette vidéo nous allons voir comment mettre en place un environnement complet pour jouer avec un zibl sur notre ordinateur à partir de zéro pour cela nous allons utiliser un outil de virtualisation appelé oracle virtualbox car il fonctionne avec toutes les versions de systèmes d'adaptation comme windows linux et osx voici ce que nous allons faire nous allons d'abord installer oracle virtualbox sur notre ordinateur et ensuite nous allons créer un système modèle basé sur le système d'adaptation sent os une fois que nous aurons créé le modèle nous serons alors en mesure de créer facilement plusieurs marchés virtuelles selon le besoin à partir de ce modèle pour les besoins de cet environnement nous allons d'abord créer une machine de contrôle en zibl à partir du modèle et ensuite nous allons créer deux autres machines qui agiront en tant que machine cible pour puissent effectuer des changements de configuration dans mon cas j'ai un système windows donc je vais mettre en place un environnement de laboratoire sur mon système windows le système d'exploitation que vous utilisez n'a pas vraiment d'importance vous pouvez suivre les mêmes instructions pour configurer un environnement de laboratoire sur linux ou votre système d'exploitation mac dans notre cas nous allons utiliser virtualbox alors allez sur virtualbox.org et sur le site vous trouvez un lien pour télécharger le logiciel virtualbox dans la page de téléchargement vous trouvez des liens pour télécharger virtualbox pour un système d'exploitation spécifique dans mon cas le mien windows donc je vais cliquer sur windows et je vais télécharger le logiciel une fois téléchargé exécuter l'exécutable et suivez les instructions de l'assistant d'installation pour terminer l'installation après l'installation ouvrez l'interface de log VM virtualbox et ressemblera à quelque chose comme ceci l'étape suivante consiste à déployer les machines virtuelles pour ce faire vous pouvez soit créer une machine attaché à un lecteur cd d'un système d'exploitation et sujets d'instruction pour installer le système d'exploitation comme nous le savons cependant il existe aussi un autre moyen facile il y a des images de systèmes d'exploitation préinstallés et préconfigurés disponibles sur internet et nous pouvons les utiliser pour cela si vous allez sur le site osboxes.org vous trouverez un grand nombre d'images préinstallés et préconfigurés de divers systèmes d'exploitation allez sur ce site et sélectionnez les images VM images virtualbox en haut de la page et vous trouverez alors une liste de différents systèmes d'exploitation dans cette liste nous allons sélectionner centos cela nous amènera sur la page centos ici vous pouvez voir des informations sur le téléchargement de l'image centos dans ce cas nous téléchargerons l'image du jettralbox pour centos 7 et nous téléchargerons la partie 64 bits n'oubliez pas de télécharger cette direction particulière il est téléchargé comme un fichier .7z qui est un fichier compressé donc vous avez besoin d'un logiciel pour le décompresser comme tar ou winzip dans mon cas j'utilise le logiciel winrar pour extraire le contenu du fichier dans un dossier attendez qu'il termine le processus d'extraction une fois terminé si vous allez dans le dossier vous verrez qu'il y a un dossier appelé 64 bits et dans ce dossier vous trouverez un fichier avec l'extension .vdi qui est l'abrévation de virtual disk c'est ce que nous allons utiliser pour créer notre machine virtuelle nous sommes maintenant prêt à créer une machine virtuelle donc retournons dans l'interface de oracle vm virtualbox cliquez sur nouveau et nous remplissons le nom et le système d'intention maintenant je vais nommer la machine virtuelle que j'ai créé comme centos template parce que comme nous l'avons dit notre bruit est de créer un modèle pour utiliser ce modèle pour créer autant de machines virtuelles que nécessaire je vais la nommer centos template je vais maintenant sélectionner un type comme linux et la version puisque centos n'est pas listée je pourrais simplement sélectionner autre maintenant comme vous pouvez le voir sur les versions il y a des options 32 bits ainsi que des options 64 bits dans notre cas nous avons téléchargé la version 64 bits donc nous devons sélectionner une option 64 bits sélectionner l'autre option linux 64 bits pour cela et cliquez sur next dans le suivant ici nous sélectionnons une taille de mémoire par défaut c'est réglé à 72 mo on va la changer pour environ 2 gigas l'étape suivante consiste à sélectionner le disque dur que nous avons téléchargé dans ce cas la sélection par défaut est de créer un disque dur virtuel maintenant mais ce n'est pas ce que nous voulons nous avons déjà téléchargé une image préconstruite d'un disque dur nous allons donc la spécifier sélectionner l'option utiliser un fichier de disque dur virtuel existant et cliquez sur browse par courriel et naviguer vers le fichier que nous avons téléchargé et extrait qui est le fichier centos 7 avec l'extension vdi cliquez sur ok et cela crée le fichier maintenant avant de mettre en marche le modèle nous allons aller dans les paramètres et faire quelques changements supplémentaires aller dans système et nous allons augmenter le cpu à environ 2 maintenant nous allons aller dans la section réseau et nous allons définir l'adaptateur 1 pour le réseau du pont de cette façon ma machine virtuelle a option d'adresse ip ainsi elle peut se connecter à l'internet pour télécharger et installer des paquets si nécessaire je vais maintenant aller de l'avant et mettre le système sous tension ok je suis maintenant à l'invite de connexion sélectionner l'utilisateur par défaut qui est osboxes maintenant le mot de passe pour trouver le mot de passe pour toutes les images téléchargées depuis osboxes.org allez dans la section info et alors vous verrez que le nom de utilisateur est osboxes et le mot de passe est osboxes.org j'avais ici ce mot de passe osboxes.org je vais cliquer sur sign in pour me connecter au système santo s et je tape ifconfig la commande ifconfig m'indique l'adresse ip actuellement assigné à la machine virtuelle comme vous pouvez le voir maintenant je vais ouvrir un terminal ssh pour me connecter à ssh à cette machine virtuelle dans mon cas j'utilise un logiciel de terminal appelé moba xrm vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de terminal ssh et vous pouvez aussi simplement utiliser putty créer une nouvelle session ssh et spécifier l'adresse ip et le nom d'utilisateur est toujours osboxes cliquez sur ok je vais spécifier le mot de passe qui est osboxes.org et me connecter une fois que j'ai vérifié que je suis capable de ssh dedans je vais maintenant l'éteindre afin que je puisse créer des clones de cette machine virtuelle c'était tout pour aujourd'hui à bientôt pour la prochaine vidéo bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo la machine virtuelle est maintenant en version je vais maintenant faire un clic droit dessus et sélectionner cloner dans la nouvelle page de la machine virtuelle je vais donner un nom le premier clone va être le maître en zip je vais le nommer en zip contrôle assurez vous de vérifier l'option réutiliser l'adresse mac car j'ai besoin d'une nouvelle adresse mac pour toutes ces machines virtuelle dans la page suivante je vais m'assurer de sélectionner un clone lié un clone lié est essentiellement un peu encombrant il ne clone pas l'intégralité de la machine virtuelle il ne consomme pas beaucoup d'espace je vais maintenant cliquer sur cloner pour créer un clone de la machine virtuelle j'ai maintenant mon contrôleur en zip je vais créer un autre clone pour la cible en zip pour la première cible en zip je vais le nommer en zip target one je vais m'assurer de vérifier l'option réutiliser l'adresse mac et je sélectionnerai le familier maintenant j'ai un modèle j'ai un contrôleur en zip et une cible en zip je vais maintenant allumer le contrôleur en zip et la cible en zip une fois sous tension je vais me connecter en utilisant le mot de espace osboxes j'ouvre un terminal et exécuter la commande ifconfig pour trouver l'adresse ip maintenant la raison pour laquelle je découvre l'adresse ip et établir une connexion ssh et que je trouve très facile de travailler avec ces machines virtuelle sur une connexion ssh plutôt qu'à travers cette session de terminal de cette façon je peux facilement copier et coller des commandes je vais maintenant établir une session ssh à mon maître en zip le nom d'utilisateur est osboxes cette fois je me nommerai la session comme contrôleur en zip je suis connecté j'établirai également une session à ma machine cible je nommerai la session en zip target one je vais maintenant une session au contrôleur et à la cible je vais maintenant établir la connectivité à mes systèmes à nouveau comme vous pouvez le voir le nom est appliqué je peux maintenant voir que c'est un contrôleur en zip l'étape suivante consiste à installer en zip sur le contrôleur en zip si vous allez sur le site de documentation en zip et regarder le guide d'installation vous verrez des instructions pour installer en zip sur différents systèmes d'exploitation si vous regardez les instructions sur centos vous pourrez voir que c'est aussi simple que exécuter la commande yum install en zip j'avais juste copié ça et l'exécuter sur mon système centos et fournir la confirmation pour installer les packages une fois terminé vous pouvez exécuter la commande en zip tirer tirer version pour confirmer quand zible est installée et pour confirmer la version de l'anzible installée sur le système cela conclut l'anzible partie d'installation c'était tout pour aujourd'hui à bientôt pour une prochaine vidéo bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo nous allons maintenant regarder la configuration de l'inventaire dans un zip un zip peut fonctionner avec un ou plusieurs systèmes dans votre infrastructure à la fois pour cela fonctionne avec plusieurs serveurs en zip peut établir une connectivité à ses serveurs cela se fait à l'aide de ssh pour linux et de la communication à distance pour shell pour windows c'est ce qui rend en zip sans agent sans agent signifie que vous n'avez pas besoin d'installer un logiciel supplémentaire sur les machines cibles pour pouvoir travailler avec anzible une connexion ssh simple suffirait aux besoins d'anzible le d'un principal inconvénient de la plupart des autres outils d'orchestration est que vous devez configurer un agent sur les systèmes cibles avant tout type d'automatisation maintenant des informations sur ces systèmes cibles sont stockés dans un fichier d'inventaire si vous ne créez pas un nouveau fichier d'inventaire ansible utilise le fichier d'inventaire par défaut situé à l'emplacement de l'autre etc en jible nous allons jeter un coup d'oeil à un exemple de fichier d'inventaire le fichier d'inventaire est dans un format de type init c'est simplement un certain nombre de fichiers énumérés l'un après l'autre vous pouvez également grouper différents serveurs ensemble en le définissant comme ceci entrer le nom du groupe entre un crochet et définir la liste des serveurs faisant partie de ce groupe dans les lignes ci dessous vous pouvez voir plusieurs groupes définis dans un seul fichier d'inventaire regardons au plus près au fichier d'inventaire par exemple j'ai une liste de serveurs nommés de 1 à 4 cependant je voudrais faire référence à ces serveurs dans zibles en utilisant un alias tel qu'un serveur web ou serveur de base de données je pourrais faire ça en ajoutant un alias pour chaque serveur au début de la ligne et en attribuant l'adresse de ce serveur aux paramètres ansible host ansible host est un paramètre d'inventaire utilisé pour spécifier le nom de domaine complet ou l'adresse ip d'un serveur il existe d'autres paramètres d'inventaire aussi certains d'entre eux sont ansible collection ansible port ansible user ansible et ça se passe ansible collection est ce qui définit comment ansible se connecte au serveur cible comme nous en avons discuté dans la diapositive précédente est ce une collection ssh à un serveur linux ou une connexion winrm à un serveur windows c'est ainsi qu'une définition si l'autre cible se connectera à un autre linux ou windows vous pouvez également le définir sur localhost pour indiquer que nous aimerions travailler avec l'autre local et ne pas se connecter à des autres distants si vous n'avez pas plusieurs serveurs pour jouer avec vous pouvez simplement commencer avec un autre local dans votre fichier d'inventaire ansible port défini à quel port se connecter par défaut il est défini sur le port 22 pour ssh si vous devez changer vous pouvez le définir différemment à l'aide du paramètre ansible port ansible user définit utilisateur utilisé pour établir des connexions à distance par défaut ce paramètre est défini sur route pour les machines linux si vous devez changer cela définissez le comme indiqué ici ansible ssh pass définit le mot de passe ssh pour linux notez que le stockage des mots de passe au format texte brut comme celui ci peut ne pas être très idéal la meilleure pratique consiste à configurer ssh l'authentification par mot de passe sans clé entre les serveurs et vous devriez certainement le faire dans votre environnement de production d'entreprise pour l'instant nous voulons commencer avec les bases absolues d'enzymes sans entrer trop dans la sécurité ou d'autres sujets pour commencer nous allons commencer avec une configuration vraiment basique avec un nom d'utilisateur et un mot de passe sinon vous serez bloqué lors de la configuration et du tpeonnage problème de sécurité c'était tout pour aujourd'hui à bientôt dans la prochaine vidéo bonjour et bienvenue dans cette vidéo nous allons maintenant effectuer un test simple pour vérifier la connectivité entre ansible et la machine simple je vais essayer de me connecter en ssh comme vous pouvez voir il m'a d'abord demandé pour confirmer l'empreinte digitale de la clé je vais taper oui je fournirai le mot de passe pour l'autre cible je suis connecté je vais maintenant sortir du système maintenant pour tester la connectivité via ansible je vais créer un projet de test je vais créer un projet appelé test-projet dans ce dossier je vais créer un fichier d'inventaire le fichier d'inventaire aura une entrée pour le cible qui est target1 je spécifierai l'adresse ip en utilisant l'attribut de l'autre ansible puis je spécifierai le mot de passe utilisé pour se connecter au serveur cible qui est ansible underscore ssh un nom sur passe et osboxes.org d'accord je j'ai maintenant mon fichier d'inventaire avec l'ip de mon serveur cible et le mot de passe je peux maintenant exécuter le check en exécutant la commande ansible c'est ansible et le nom de mon hôte qui est target1 je spécifierai un module appelé ping qui est utilisé pour exécuter le test ping et mon fichier d'inventaire avec un inventaire tiré paramètres quand j'appuie sur entrée il effectuera un test ping via ansible il s'assurera qu'il peut établir une connectivité réussie à ma machine cible dans ce cas il est dit succès et il revient avec un message pong cela confirme que mon contrôleur ansible peut communiquer ou se connecter avec succès à la machine cible nous allons modifier le fichier d'inventaire pour le mettre à jour avec des informations sur le système cible 2 nous allons ajouter une nouvelle ligne pour la cible 2 le mot de passe sera le même je viens maintenant essayer un test pour la cible 2 comme vous pouvez le voir il a échoué mais nous avons suivi les mêmes étapes pour les deux serveurs nous avons créé les serveurs à partir du même clone nous avons suivi les mêmes étapes pour identifier l'adresse ip et définir le nom d'hôte il a échoué pour la cible 2 mais c'est passé pour la cible 1 si vous lisez le message d'erreur vous pouvez voir que cela a quelque chose à voir avec le plug-in ssh et la clé il dit veuille ajouter cet appart digital d'hôte à votre fichier hôte connu mais nous l'avons fait pour le premier hôte si vous revenez à la session précédente et regardez vous verrez que nous avons fait un ssh manuel du système de contrôleur ansible au système cible quand nous l'avons fait nous avons en fait accepté l'empreinte digital clé en confirmant que nous avons fait le ssh cela a ajouté la clé du serveur cible à la liste d'hôte connu sur la machine du contrôleur ansible nous l'avons pas fait pour le serveur cible 2 c'est la raison pour laquelle le test ping ansible a échoué maintenant il ya deux façons de résoudre ce problème premièrement ce que nous pouvons faire c'est simplement faire un ssh manuel à partir de la machine du contrôleur ansible à la cible puis appuyer sur oui qu'elle nous demande la confirmation ou deux il existe un moyen de désactiver cette vérification deux clés d'hôte particulière en utilisant le fichier de configuration ansible ce qui n'est pas l'avoir recommandé cependant nous allons encore ajouter un aïe si vous accédez au fichier de configuration ansible etc ansible et recherchez la clé d'hôte dans ce fichier vous constaterez qu'une entrée indique la vérification de la clé d'hôte par défaut il est désactiver pour désactiver vous devez décommenter cette ligne définissez donc la vérification de la clé d'hôte sur false après avoir fait cela et enregistrer le fichier si maintenant je fais un texte ping on peut voir qu'il revient avec un bond maintenant ce n'est pas un moyen recommandé dans un environnement de production dans un environnement de production utilisant des mots de passe pour établir la collectivité entre les systèmes ce n'est pas recommandé il y a une meilleure façon de le faire et qui utilise des clés fsh je vous remercie c'est tout pour cette vidéo à bientôt bonjour et bienvenue dans cette vidéo les modules lensibles sont classés en différents groupes par fonctionnalités les modules systèmes sont des actions qui s'effectuent au niveau du système comme la modification des utilisateurs et des groupes modification des ip tables configuration de parfeu sur le système travailler avec des groupes logiques opération de montage ou travailler avec des services par exemple démarrer arrêter ou redémarrer des services dans un système les modules de commande sont utilisés pour exécuter des scripts sur un autre vous pouvez également exécuter un script sur l'autre à l'aide du module adéquat les modules de fichiers aident à travailler avec les fichiers par exemple en utilisant le module acl pour définir et récupérer les informations acl sur les fichiers les modules archive et un archive pour compresser et décompresser des fichiers les modules find lining file et replace pour modifier le contenu d'un fichier existant les modules de base de données aident à travailler avec des bases de données tels que mongodb mysql 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 ou postgre sql pour ajouter ou supprimer des bases de données modifier les configurations la section cloud a une vaste collection d'un module pour différents fournisseurs de cloud comme amazon azur docker google openstack et vmware il existe un certain nombre de modules pour chacun d'eux qui vous permettent d'effectuer plusieurs tâches comme créer et supprimer des instances effectuer des changements de configuration dans la mise en réseau et la sécurité la gestion des conteneurs des centres de données cluster réseau virtuel vsan et bien plus encore ensuite il ya les modules windows qui aident à utiliser en l'environnement windows certains d'entre eux sont win copy pour copier des fichiers win commande pour exécuter une commande sur une machine windows et il ya un tas d'autres modules disponibles créer un site web ii s installer un logiciel à l'aide d'un programme d'installation msi apporter des modifications au registre à l'aide du régélite et gérer les services et les utilisateurs de windows voyons quelques-uns de ces modules en détails pour comprendre comment vous pouvez les utiliser nous allons commencer par le module de commande il est utilisé pour exécuter une commande sur un nœud distant voici un exemple ansible playbook en utilisant le module de commande comme vous pouvez le voir pour utiliser le module vous créez simplement une paire clé valeur du nom du module et du paramètre qui est la commande dans ce cas nous demandons ansible d'exécuter la commande date sur l'autre suivi de l'exécution 4 slash etc slash resolve point commande point conf dans le cas où vous devriez changer de répertoire avant d'exécuter une commande par exemple je réécrirai la deuxième commande sous une forme différente en supprimant slash etc de la commande 4 et en changeant le paramètre de répertoire en slash etc cela garantira qu'un zible change de répertoire en slash etc avant d'exécuter la commande le paramètre create est utilisé pour effectuer une vérification avant l'exécution de la commande par exemple la commande pour créer le dossier ne s'exécutera que si le dessus n'existe pas les paramètres restants sont explicites nous allons donc les sauter soit pour celui appelé freeform freeform indique que ce module prend une commande de forme libre pour s'exécuter qu'est ce que ça veut dire vous ne pourrez pas saisir un paramètre avec le nom freeform de la même façon dont nous venons utiliser le changement de répertoire notre entrée de commande 4 slash etc slash isole.conf ou mkdir dossier et l'entrée freeform tous les modules ne prennent pas en charge enter comme ça par exemple le module copie qui est utilisé pour copier des fichiers d'une source à une destination ne prend que le paramètre enter et non enter freeform la copie nécessite un fichier source comme paramètre src et une destination comme paramètre test cependant dans la commande précédente le module ne vous demandez pas vraiment de spécifier le format c égale valeur de la commande à exécuter le module de script exécuter un script se trouve sur la machine du contrôleur en zil sur un ou plusieurs nœuds distant après la c'est un serveur pour exécuter un script sur un ou des centaines de serveurs on n'avait pas besoin de le copier sur tous les serveurs en zil s'en charge automatiquement en faisant une copie du script sur les nœuds distant puis l'exécute sur les systèmes distants cela se fait grâce à un player qui ressemble à ça le module de service est utilisé pour maintenir les services sur un système tel que le démarrage l'arrêt ou le redémarrage d'un service ce playbook en zil est utilisé pour démarrer divers services dans un ordre particulier tout d'abord nous démarrons la base de données à l'aide du module de service le module service contrairement au module précédent ne peut pas avoir d'un prix freeform ce qui signifie que vous devez passer dans le format de paire pile et valeur nous utilisons le paramètre name spécifier le nom du service que nous souhaitons démarrer dans ce cas postgre sql et l'état paramètres indique l'opération que nous aimerions effectuer dans ce cas started maintenant il ya deux façons de décrire vous pouvez décrire comme ça ou dans un dictionnaire comme présenté rappelez vous en termes il ya un mail le nom et l'état sont des propriétés de service si nous devions demander à un zip de démarrer un service alors nous dirions start the service httpd et pas started the service httpd alors pourquoi started et non start en fait on ne demande pas en zip de démarrer un service on demande à un qui peut aider et démarrer cela signifie si le service n'a pas déjà démarré démarrer le et s'il a déjà démarré alors ne fait rien c'est ce qu'on appelle l'idempotence selon la documentation tangible une opération est idempotente si le résultat de sa première exécution est exactement le même que le résultat de son exécution répétée sans aucune intervention ainsi démarrer arrêté et redémarrer les actions demandent à anzible d'assurer le service dans un état particulier la majorité des modules sur anzible sont idempotents et anzible le recommande fortement l'idée générale est que vous devez être en mesure d'exécuter à nouveau le même playbook et anzible devrait signaler tout est dans un état attendu si quelque chose ne va pas anzible prend soin de le mettre à l'état requis le module line in file est utilisé pour trouver un fichier sur une ligne et le remplacer ou l'ajouter s'il n'existe pas déjà par exemple nous avons pour tâche d'ajouter un nouveau dns serveur dans slash etc slash resolve point fichier.conf la tâche line in file ajoute les nouvelles informations du serveur dans ce fichier comparer ses tendibles playbook avec un script simple qui essaie d'obtenir les mêmes résultats si ce script est exécuté plusieurs fois il ajoute une nouvelle entrée dans le fichier chaque fois ce qui n'est pas souhaité si vous exécutez le playbook plusieurs fois il garantira qu'il n'y a qu'une seule entrée dans le fichier c'est tout pour le moment sur les modules d'anzible à bientôt dans une prochaine vidéo bonjour et bienvenue dans cette vidéo nous allons examiner les variables dans le fichier alors que sont les variables comme tout autoscript ou programmation elles sont utilisées pour stocker différentes valeurs selon les éléments par exemple disons qu'on essaye d'appliquer la même operation de correctif à une centaine de serveurs on aura besoin que d'un seul playbook pour les 100 serveurs ce sont les variables qui stockent des informations sur les différents noms d'autres utilisateurs ou mot de passe qui sont différents pour chaque serveur nous avons déjà travaillé avec des variables dans la section inventaire si vous vous en souvenez dans un fichier inventaire qui ressemble à ceci ou le tangible se connecter à un seul nous pourrions définir autant de variables que nécessaire comme ceci ou alors définir des variables dans le playbook il s'agit d'un playbook que nous avons créé précédemment pour ajouter une entrée dns dans la série du fichier pour ajouter une variable on peut simplement ajouter une directive suivie de variables dans un format de paire clé valeur dans ce cas serveur dns suivi de l'adresse ip du serveur dns nous avons donc maintenant défini des variables mais comment les utiliser dans le playbook précédent nous avons défini un serveur dns variable mais nous ne l'avons utilisé nulle part quel serait le bon endroit pour l'utiliser dans cette ligne ici où nous avons défini l'adresse ip du serveur dns nous pourrions remplacer la valeur codée par la valeur de la variable il s'agit d'un playbook plus long qui est utilisé pour plusieurs configurations de pare-feu qui contient un certain nombre de valeurs codées en brut si quelqu'un d'autre voulait réutiliser ce playbook il devrait modifier le playbook pour changer ses valeurs si on déplaçait ses valeurs vers un inventaire et qu'on y fait référence dans le playbook en utilisant des doubles accolades on pourrait s'en sortir avec uniquement l'inventaire à modifier à l'avenir et ne pas avoir à toucher au playbook lui-même un meilleur moyen de le faire serait de déplacer les variables dans un fichier au nom de l'autre dans ce cas web.iml et ça deviendrait un fichier de variable hôte où toutes les valeurs dans ce fichier seront disponibles pour être utilisées par le playbook lorsqu'il est exécuté pour cette hôte de cette façon il est mieux organisé le format que nous utilisons pour les variables dans playbook est appelé Jinja2 à la création de modèles c'était tout pour aujourd'hui à bientôt pour une prochaine vidéo bonjour et bienvenue dans cette vidéo on va commencer par un exemple simple j'ai deux playbooks ici qui font la même chose installer un geeks sur un autre comme vous le savez les différentes versions du scene d'installation utilisent différents gestionnaires de paquets Debian utilise apt et Red Hat utilise yum mais ce sont deux playbooks distincts et vous devez utiliser le bon playbook pour les serveurs respectifs je veux créer un seul playbook qui fonctionne pour ces deux systèmes d'installation pour tous les autres selon le système d'installation mon playbook doit exécuter la tâche appropriée et c'est là que le conditionnel est utile je pourrais utiliser when pour spécifier une condition pour chaque tâche et cette tâche sera exécutée seulement si la condition est vraie quelle est la condition ? ça peut être n'importe quel check qu'on effectue comme vérifier si l'OS est Debian ou Red Hat Ansible l'OSA mini est une variable qu'ansible remplie selon le système d'installation Assurez-vous d'utiliser le signe égal égal lors de la vérification de l'égalité dans une déclaration conditionnelle vous pouvez utiliser un OR pour spécifier l'une des deux conditions utiliser le module yum pour installer le package si le système d'installation est Red Hat ou Suze ou un opérateur end pour qu'il puisse remplir les deux conditions nous utilisons le module apt uniquement si le système d'installation est Debian vous pouvez utiliser des conditionnels en boucle par exemple au lieu d'un seul package nous avons une liste de packages qui doit être installée donc on a un tableau nommé packages qui contient la liste chaque élément de la liste porte le nom du package à installer ainsi qu'une propriété appelée required installez les packages uniquement si la propriété required est définie sur true tout d'abord nous spécifions la directive de la boucle pour exécuter une tâche spécifique en boucle le nom du package installé s'appelle item.name et cela va installer les trois packages spécifiés vous verrez que la boucle effectue en fait trois tâches différentes une pour chaque paquet chaque tâche comporte la variable appelée item si je voulais écrire une condition pour chacun des items alors on ajouterait when itemRequired égal égal true dans le playbook principal prenant une dernière raison pour utiliser des conditionnels avec le résultat d'une tâche précédente nous devons développer un playbook pour vérifier le statut d'un service et envoyer un email s'il est en panne il y a donc deux tâches la première tâche vérifier l'état d'un service et la deuxième tâche envoie un email pour enregistrer le résultat d'une tâche nous pourrions utiliser register donc il enregistrera le résultat de la variable ensuite dans la deuxième tâche nous utilisons when avec le résultat de notre première tâche pour dire de vérifier s'il résulte .stdart à l'état down la méthode find recherche une chaîne dans une variable et retourne sa position s'il n'est pas trouvé il renvoie moins un si ce n'est pas un moins un ça signifie que le résultat ne contient pas le mot down et donc il va renvoyer un email c'est tout pour aujourd'hui à bientôt dans une prochaine vidéo bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans cet exemple nous avons fait un playbook ansible pour créer des utilisateurs dans un système à l'aide du module user il vous aide à créer des utilisateurs sur les systèmes cibles dans ce cas on n'a créé qu'un mais qu'est ce qu'il se passe si nous avons plusieurs utilisateurs ou si nous avons beaucoup d'utilisateurs à créer et bien une façon de le faire serait de dupliquer ces lignes autant de fois que nécessaire ce qui n'est pas très ergonomique car il y en a beaucoup une meilleure façon de procéder serait d'avoir une boucle de tâches unique sur tous les utilisateurs la boucle est une directive qui exécute la même tâche plusieurs fois chaque fois qu'ils exécutent ils stockent la valeur de chaque élément dans la boucle d'une variable nommée item vous pouvez simplement remplacer le nom d'utilisateur dans ce cas Joe avec la variable item entre un collage double comme ceci cela rend vos playbooks beaucoup plus organisés avec une répétition réduite chaque fois que vous rencontrez un playbook la partie boucle peut être un peu déroutante du coup je recommanderais de le visualiser comme ça une boucle pourrait se décomposer en plusieurs tâches dans chaque tâche vous avez une variable qui est par défaut nommée item et qui a la valeur de chaque item de la liste dans ce cas la boucle se décompose en une dizaine de tâches qui utilisent le même module user chaque tâche a une variable item dont la valeur est définie pour chaque item de la boucle la première tâche a la valeur des éléments mis à Joe le deuxième avec George le troisième Ravi et ainsi de suite lorsque le playbook est exécuté dans notre cas la boucle devient un tableau de valeur avec juste les noms d'utilisateurs mais que se passe-t-il si je veux spécifier l'idée utilisateur également cela signifierait que chaque élément de la boucle devrait avoir deux valeurs le nom d'utilisateur et l'idée utilisateur alors comment passez-vous en deux valeurs dans un tableau au lieu de passer d'une chaîne de valeur à une boucle je ferais un tableau de dictionnaire chaque dictionnaire aura deux paires clés valeurs les clés seraient le nom et l'idée et les valeurs seraient le nom et les identifiants de chaque utilisateur comme précédemment décomposons la boucle en plusieurs tâches nous allons simplement regarder les quatre premiers chaque tâche utilise le même module paramètres nous ne savons toujours pas quoi spécifier pour le nom ou l'uid nous pouvons voir que chaque tâche a un item défini à quoi ressemble l'item dans ce cas nous pouvons voir que les variables item à l'intérieur de chaque tâche dans la boucle sont dictionnaires qui ont le nom et l'uid de chaque utilisateur pour obtenir le nom d'utilisateur je préfère un item.name pour obtenir l'id utilisateur je préfère un item.uid voilà comment les boucles fonctionnent avec plusieurs dictionnaires rappelez-vous que vous pouvez simplement utiliser item.name pour obtenir un élément dans chaque dictionnaire de la liste lorsque les données du tableau deviennent vraiment complexes l'utilisation de ce type de technique pour découper la boucle pourrait vous aider notez également qu'un tableau de dictionnaires peut également être représenté comme ceci dans un format JSON la directive de boucle que nous venons de voir est utilisée pour créer des boucles simples il y a une autre façon pour créer des boucles dans les playbooks c'est-à-dire en utilisant les with underscore et une directive ce playbook que nous développons peut également être écrit en utilisant la directive with underscore item comme celle-ci maintenant regardons l'avantage des with underscore directives with underscore item parcourt simplement une liste d'articles mais nous avons d'autres directives comme with files qui itère une action sur plusieurs fichiers with urn qui se connecte à plusieurs url with mangodb qui se connecte à plusieurs bases de données mangodb il se trouve que ce ne sont que quelques ans de nombreux with directives disponibles en fait tout ce que vous voyez après la chaîne with underscore est une recherche plug-in quel que soit le plug-in de recherche que vous avez vous pouvez utiliser with underscore avec selon que sont les plug-ins de recherche ? et bien pensez-y simplement comme des scripts qui peuvent effectuer des tâches spécifiques comme lire des fichiers se connecter à une url se connecter à une base de données se connecter à d'autres systèmes comme Kubernetes ou OpenShift c'est tout pour aujourd'hui à bientôt dans une prochaine vidéo Bonjour et bienvenue dans cette vidéo nous allons voir quelques concepts avancés notamment la préparation de votre serveur Windows pour travailler avec Ansible ce qui est Ansible Galaxy les modèles inventaires dynamiques et enfin comment développer un module personnalisé la machine de contrôle Ansible peut être uniquement Linux et non Windows cependant une machine Windows peut être la cible d'Ansible et donc faire partie de la roue comme la façon dont Ansible se connecte à une machine Linux en utilisant SSH Ansible se connecte à une machine Windows en utilisant WinRM mais WinRM peut ne pas être activé par défaut sur une machine Windows il y a donc une configuration requise pour avoir WinRM sur une machine Windows une des exigences d'Ansible pour travailler avec Windows est d'avoir le module pyWinRM installé sur la machine de contrôle Ansible cela peut être fait avec la commande pipe install pyWinRM et en spécifiant la version une fois ce package installé sur la machine de contrôle Ansible nous devrons configurer WinRM sur le serveur Windows il existe différentes façons de le faire le moyen le plus facile de le faire est d'utiliser le script fourni par Ansible appelé Configure Remoting for Ansible Script c'est un script PowerShell et vous pouvez le télécharger et l'exécuter sur le serveur Windows qui configurera WinRM permettant à Ansible de se connecter à distance Ansible Galaxy est un site gratuit pour télécharger, partager et écrire toutes sortes de programmes développés par la communauté c'est un excellent moyen pour démarrer vos projets d'automatisation le site web est galaxy.handible.com et comme vous pouvez le voir si vous parcourez ce site web vous devriez pouvoir voir beaucoup de rôles disponibles ici si vous cliquez sur parcourir les rôles vous pourrez voir les différents rôles que d'autres personnes ont créés et partagés une fois que vous avez créé un projet Ansible vous pourrez simplement télécharger tous les rôles existants dans Ansible Galaxy c'est un site vraiment intéressant à parcourir une fois que vous avez commencé à développer vos propres rôles Ansible nous avons vu comment définir sur quel hôte nous exécutons des tâches c'est fait en spécifiant le nom de l'hôte dans le fichier hôte voyons les différentes options disponibles vous pourriez spécifier plusieurs hôtes à la fois en entrant le nom de l'hôte séparé par une virgule comme vous pouvez le voir ici hôte 1, hôte 2, hôte 3 c'est une option où vous pourriez avoir des sélections de groupes et d'hôtes par exemple, je voudrais exécuter un ensemble de commandes sur tous les serveurs faisant partie du groupe 1 ainsi que sur l'hôte 1 qui ne fait pas partie du groupe 1 dans ce cas, l'hôte principal exécutera le playbook sur tous les autres qui commencent par le même nom d'hôtes ou dans le dernier exemple, comme vous pouvez le voir, vous pouvez exécuter un playbook sur tous les hôtes qui se terminent par un .company.com nous avons vu des notions d'inventaire comme celui-ci mais il n'est pas nécessaire de toujours définir vos informations d'inventaire dans ces fichiers car il s'agit d'un fichier statique et vous aurez à le changer manuellement Ansible prend en charge les fichiers d'inventaire dynamique généralement, vous spécifiez le fichier d'entrée en utilisant le paramètre .i pour un inventaire dynamique, au lieu de spécifier un fichier, vous spécifiez un script dans ce cas un script python comme vous pouvez le voir ici, il y a deux exemples deux commandes et le premier est inventaire-ansible-playbook-i .txt puis le nom du playbook dans ce cas, nous spécifions un fichier d'inventaire statique nommé inventaire.sms dans le deuxième exemple, nous spécifions l'inventaire .py qui est un script python le script python se charge de redonner à Ansible une liste des groupes, deux loot et leurs informations il existe plusieurs scripts déjà disponibles pour un inventaire dynamique pour des solutions comme AWS, OpenStack, etc. alors vérifiez-le sur le site de documentation Ansible doc.ansible alors nous avons vu quelques modules à travers le cours qui sont essentiellement des programmes python qui effectuent des actions spécifiques si vous ne trouvez pas de module qui répond à vos besoins vous pouvez développer votre propre module il vous suffit d'écrire un programme python et de le placer dans le reporteur des modules sur votre serveur le programme doit cependant être écrit dans un format particulier vous pouvez obtenir un modèle pour commencer sur la page de documentation Ansible n'oubliez pas de vous référer sur le site de documentation Ansible à tout moment pour les nouveaux modules et les instructions sur leurs utilisations merci beaucoup pour votre temps j'espère que vous avez eu une bonne expérience d'aventissage à bientôt pour une prochaine vidéo